Je te remercie d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosk. Kiosk et ces magazines de votre rédaction, Canal Congo Télévisions. Plusieurs sujets d'actualité vont donc constituer les lignes des murs de cette émission. Kiosk est d'abord la mise en place du bureau provisoire au niveau de l'Assemblée nationale. Selon l'article 114 de la Constitution, ils ont comme mandat de valider le pouvoir des députés nationaux, mais aussi et surtout élaborer les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale analysée commentaire sur Kiosk. Mais aussi nous allons parler de cette question qui a suscité indignation, colère dans les chefs d'Étinois. Il s'agit donc de la réhabilitation des gentils Ningo Bilambaka comme gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Et ensuite, nous allons donc citer par cette situation d'un insécurité à Kune PC où il y a eu mort d'hommes. Analyse des commentaires avec nos invités Emmanuel Chibambé et Serge Ntseka. Je vous salue. Emmanuel Chibambé, comment vous allez ? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Je profite également de saluer Serge Ntseka et vous présenter vos démes et mes meilleurs voeux et surtout à l'ensemble de notre population qui nous suivra en ce moment. Et surtout, remercier tous les amis qui ont eu à me voter à Loukonga, bien entendu. On vous a voté mais la CENI ne vous a pas proclamé. Comment ? On vous a voté au élu mais la CENI ne vous a pas... Cher ami, moi je suis un légaliste. Moi je suis un légaliste. Vous savez, lors de la campagne électorale, moi j'ai battu campagne pour notre champion, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Et pour moi-même. De prime abord, ce qui était d'abord primordial pour moi, c'était que Félix Tshisekedi puisse d'abord l'emporter et le reste après. Donc si vous dites que la CENI ne m'a pas proclamé, c'est ce qui s'observe bien entendu. Mais moi étant légaliste, moi j'accepte le résultat de la CENI. Ne pas l'accepter, ça serait me contredire. Parce que, souvenez-vous, je suis parmi ceux-là qui ont communiqué pour la CENI. Malgré les attaques, celles-ci observées des gauches à droite de par nos opposants. Mais j'étais vraiment en première ligne pour soutenir la CENI. Aujourd'hui, me voir contredire la CENI, ça serait vraiment une contradiction qui ne dira pas son nom. Alors je préfère accepter en tant que tel, en tant que démocrate, et surtout dire merci à ceux-là qui ont eu à me donner plus de 3000 voix. Ça je l'ai dit, c'est vérifiable d'ailleurs. Et voir la suite, je suis un homme politique, je suis un acteur politique, je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas baisser pavillon, et je vais continuer jusqu'au bout. Il y a les séances de 2028 qui nous attendent. Et je ne vais pas aussi mettre effet à ma vie parce que je n'ai pas été proclamé par la CENI. On peut servir l'État autrement, pas seulement l'Assemblée nationale. Mais apparemment, vous vous proclamez pourtant déçu. Il y a des voies de recours, notamment la Cour constitutionnelle. Pourquoi n'est pas saisi ? Je vous ai dit, je suis un légaliste. Aller faire des recours contre mon régroupement ou mon parti politique, ça serait me contredire. Moi, j'ai soutenu la CENI dès le début jusqu'à la fin. On vous a interdit de saisir la Cour constitutionnelle ? Personne ne m'a interdit. J'ai toutes les voies, toutes les voies légales pour atteindre la Cour constitutionnelle. Mais moi, j'ai dit, je suis un légaliste, j'accepte le verdict de la CENI, point barre. Et puis, je ne m'épreuve pas pour 2028. Très bien. Sœur Nseka, je vous salue. Merci de l'invitation. Salutations aux téléspectateurs, aux amis qui sont sur ce plateau, à l'équipe et surtout à mon Thierry, qui est là pour essayer de donner l'avis à cette équipe, à cette émission et à vous-même et à Mme Giselle. Je voudrais m'appesantir des primes à bord sur deux sujets. D'abord, rappeler que l'échéance, nous, on avertit, pour un profoncier retenu locatif, la DGARCA, tombe le 1er février à partir de 2. La DGARCA sera obligée d'appliquer des pénalités. Et pourquoi je le dis ? Je le dis parce que l'État doit continuer à vivre, l'État au niveau provincial et national. Parce que la politique est en train de prendre les dessus. On en parlera. Le conflit entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur d'une part, le gouverneur et le ministre de l'Intérieur, fait en sorte que l'administration, le travail, ce qui doit porter les développements, n'est plus fait. Donc nous sommes restés sur la cosmétique, sur l'extérieur, et c'est devenu comme une pièce de théâtre. Mais il y a une mobilisation des recettes ? Mais la discussion entre les autorités impacte négativement sur leur réalisation. Si vous allez voir aujourd'hui, vous regardez les assignations, vous regardez les réalisations de DGARCA, mais il y a un problème. Parce qu'imaginez, vous êtes là, on vient vous dire, payez votre impôt pour un foncier, ou Irel, mais vous savez que quelqu'un qui passe le temps à dire, voilà, on vole, on fait ceci, ça démobilise. Les élus, et je les souhaite pour ceux qui arrivent, devaient participer à la mobilisation, au civisme de manière générale et au civisme fiscal de manière particulière. La deuxième chose est que les Léopards ont gagné. Quelqu'un m'a dit que c'est la canne de Kadima. Donc, sans gagner, on est arrivé en quart de finale, et que le match s'est joué d'un jour à l'autre, du dimanche à lundi. Bon, là, c'est juste pour rire. Mais, je vis la liesse, j'étais en cours de route, je rentrais, les jeunes jambes tapaient sur des voitures de n'importe qui, ça participait à la fête. Mais, je n'ai pas vu des gens aller vers les députés élus. Pourquoi ? À mon sens, ces gens-là qui sont élus ne représentent pas tout à fait l'assentiment de la population. Parce que si ces gens-là étaient vraiment du peuple, avec leur élection, la fête des Léopards devait correspondre à la fête des élus. Les jeunes sont sortis dans leurs artères, dans les rues pour crier, et dans les terrasses et tout. Je n'ai pas vu, je peux me tromper, mais là où moi je suis passé, je n'ai pas vu un leadership parlementaire, électoraliste, s'est dessiné en ce moment-là. Nous sommes des observateurs de sociétés, et ce que j'ai dit n'engage que moi, mais je remarque que les députés qui viennent là doivent se rapprocher de la population. Et on en a rien, c'est posé la question, à la suite de Tchibambe, de la qualité des élus aujourd'hui. S'ils sont vraiment, ils ont été élus. Parce que cette affaire de seuil, fait en sorte que vous pouvez avoir autant de voix comme Tchibambe, mon ami Tchibambe ici, mais on choisit une autre personne. L'autorité tout-puissant du parti peut prendre quelqu'un qui a 300 voix, regardez les résultats, quelqu'un qui a 300 voix passe, et celui qui a 6000 voix ne passe pas, passe par la volonté. Et sur le plan de la morale, il est le laissant qu'on peut tirer. Sur le plan de la morale, c'est-à-dire que nous avons des élus que nous n'avons pas élus, mais ils sont là par la volonté des politiques. C'est-à-dire qu'on aura une Assemblée nationale dessinée par les politiciens, dessinée par les chefs des partis politiques. Raison pour laquelle, pour preuve, je m'en fais pour preuve, que des gens qui ont célébré n'ont pas célébré avec leurs élus. Ils l'ont fait tout seul, parce qu'ils ne se sont pas reconnus à ceux-là qui sont sortis sur les listes. Est-ce que c'est la saveur indispensable ? Pardon ? Est-ce que c'est la saveur indispensable ? Mais quand vous dites que vous êtes l'émanation de la population, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui. C'est-à-dire que vous avez été élus par la population, dans votre quartier. Il y a un motif de joie collectif, national, et les gens ne viennent pas vers vous. Mais ils seraient même venus pour demander la bière. Mais ils ne sont même pas venus. C'est-à-dire que dans le collectif, l'imaginaire collectif, vous n'existez pas. Vous n'existez pas encore. Parce que si ces gens-là, vous avez élus, il s'est revenu directement vers vous. Très bien. Caponjoli ? Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débateurs. Oui. Bon, l'actualité, c'est l'acceptation extraordinaire d'hier. Non, on n'est pas encore là, en fait. On l'est là pour vous dire. je ne sais pas quoi dire. Non, j'ai mes limites. Alors là, il y a une question, on doit parler. C'est bon. Emmanuel Thubambé, je commence ce premier retour de table avec vous. Hier, il y a eu la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale à la tête qu'ils sont au Côte d'Aponga. Ils ont comme mission de valider le pouvoir de député, mais aussi élaborer les règlements d'ordre intérieur. Comment vous analysez, surtout d'une manière spécifique, les discours du président de l'Assemblée nationale ? Oui, cher ami, merci. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Serge tout à l'heure. Dans une minute. dans 30 secondes d'ailleurs. Vous savez, il n'a pas vraiment tort dans tout ce qu'il a dit par rapport à nos élus. Mais il n'a pas aussi tout à fait raison. Il n'a pas aussi tout à fait raison parce que ce ne sont pas tous les députés entre guillemets parce que moi, je connais certains. J'ai été compétiteur à l'Ocuma. Je connais des gens qui ont aussi qui ont été élus, véritablement élus. Quand je pense sur la liste de mon parti politique qui est élu de PES, qui était comme Tony Mouaba, moi, partout où j'ai passé, je voyais Tony Mouaba engragé de voix. Je ne suis pas son défenseur. Il est, certes, je vous surprends, il est de mon parti politique mais on ne se connaît pas mutuellement. Donc, j'ai vu, moi, j'ai vu. Je suis passé, je suis allé voir ma mère qui habite non loin, qui habite la Founa, comment, le Loupunga. J'ai aussi palpé de mes doigts. J'ai vu Augustin Kabouya, j'ai vu quelqu'un comme Ami Simakoutano. Voyez un peu. Il y a aussi de ceux-là qui ont été véritablement élus. Mais, il ne faut pas faire, il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est tout le monde qui se retrouve dans le cas que Serge est en train de fusiller. Très bien, répondez à la question. Il n'a pas fatalement tort à ce qu'il dit. Je peux aussi converger avec lui mais, comme on dit, dans chaque règle il ne manque pas d'exception. Il y a aussi certaines exceptions. Quelqu'un comme Francis Chibalabala, Adjamu, Paul Chilombo. Vous voyez ? Dans ce cas isolé, il faut aussi reconnaître qu'ils ont été véritablement élus. Alors, par rapport à votre question, oui, nous avons vécu hier l'installation du bureau d'âge qui est chapeauté cette fois-ci, en fait, qui est chapeauté par l'insatiable Christophe Mbosso et ses deux Benjamins. Vous avez bien dit que ce bureau n'aura que deux missions. Il n'aura que deux missions à effectuer. Trois. Alors, excusez-moi, il y aura trois missions. La première, celle de pouvoir rédiger le règlement intérieur. Et puis, il fallait d'abord l'élection des élus et puis élaborer le règlement intérieur. Et puis, la troisième mission, c'est pas... Élection et installation. Ah, l'élection du bureau définitif, exactement. Donc, il y a trois missions. Donc, ce que nous demanderons, nous n'avons pas assez de temps. La République a beaucoup de problèmes à gérer, surtout, vous connaissez, avec la situation de la guerre à l'Est. Moi, ce que je demanderais au bureau d'âge n'est pas ajourner, n'est pas prendre beaucoup de temps, qu'ils se mettent rapidement dès aujourd'hui au travail, de pouvoir examiner ces trois questions, l'installation du bureau définitif, valider le mandat et puis rédiger les règlements intérieurs. Donc, c'est ce que moi, j'ai pu observer. J'ai constaté, comme tout le monde, qu'il y a eu d'autres, Benjamin, M. Bahati, qui est fortement contesté également. Ça, il faut que nous le disions. C'est pas moi, mais même sur la toile. Et puis, il y a le fils, je crois, à J. Matembo. Ce sont ces deux, Benjamin, qui vont accompagner les doyens Christophe Mbosso qui a 81 ans, si je ne me trompe pas. Donc, nous leur demandons de pouvoir s'atteler au travail qui leur est dévolu, de pouvoir rédiger les règlements intérieurs, valider les mandats et puis, installer le bureau définitif. C'est ce que moi, je peux dire en ce moment parce que, par rapport à ce que j'ai vécu hier. Voilà. Très bien. En point de joli, après la validation, plutôt la validation plutôt des mandats, vous ne voyez pas qu'il est aussi impératif aujourd'hui d'interpeller les députés anciens comme nouveau sur le rôle fondamental qu'ils doivent jouer en ce qui concerne notamment l'élaboration de certaines lois, mais aussi la production législative et les contrôles parlementaires. Très bien, merci pour la question. vous savez, on ne peut pas parler d'eux développements, c'est une bonne assemblée nationale parce que l'homme est le pissant très de tout. Déjà, moi, j'avais dit pendant l'ordre d'un débat avec les amis, non, c'était sur les campus avec mes professeurs, j'ai dit le vice a commencé avec la loi électorale. Vous voyez ? Déjà, il faut le voir, le critérium pour candidater. On a facilité à tout le monde de candidater. Non, non, si vous pensez avoir une coupe, il faut recruter des bons joueurs. Tu as 25 ans, peu importe, il faut étudier, bien seulement. Moi, j'en connais même quelqu'un qui est venu pour déposer ses documents dans un parti politique et j'étais le nom et le secrétaire lui demandant d'écrire parce qu'il était chargé, le mécéné ne s'est même portographé son nom. Vous voyez ? Ça pose déjà un problème. Un tel messier à l'ensemble national, il fera quoi ? En fait, les députés a comme rôle de produire la production législative plutôt de l'ensemble national, donc les députés viennent avec une proposition. Oui. Ce n'est pas que le député et le gouvernement aussi. Un projet de loi, de la part du gouvernement. Est-ce que la question en RDC, nous manquons des lois où il fallait réactualiser ces lois-là parce que le député a un vrai rôle. Son rôle, au-delà de la loi, c'est aussi des contrôles. Oui. Parce que nous avons 500 députés à l'ensemble national, puis 108 ou 109 au sénateur. si chaque législature, on doit avoir une fiche qu'une loi, une loi fois autant de députés, on aura combien de lois ? Le vrai problème, c'est les contrôles. Vous savez, en sociologie, l'homme est défini comme un animal. mais les lois sont censées être appliquées, mais ce n'est pas le cas avec... Exactement, c'est ce que j'ai dit. Mais même si on assiste à une floraison de lois, mais il faut nécessairement l'appliquer. Le vrai problème, c'est ce que j'ai dit tantôt, moi, après l'expérience, mon expérience à l'ensemble national, j'ai compris que le meilleur bureau que les Congrès ont connu dans cette troisième république, c'est les bureaux de Boso. Parce que, vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Oui. On a connu l'agression rwandaise, l'infiltration rwandaise des non-ancêtres à ces jours. Boso arrive. La première des choses, Boso a fait une recommandation au gouvernement pour interdire le message des brassages des groupes par main ainsi que des terroristes. Quelque chose qui ne pouvait pas passer à l'époque de Kabir. Parce que vous avez vu les parterres et Kofo a fait une messe pour dire aux rwandais arrêter. Si aujourd'hui vous nous colonisez, demain nos enfants vont venir pour récupérer notre sort. Vous savez le sort ? Il est annexé. Un grand pasteur d'une grande épouse. Ça veut dire que la question de l'Est, c'est une question secrète que vous ne pouvez pas en débattre chez nous parce que nous, on est là pour vous exploiter. La deuxième des choses qu'Ambos a fait passer, la programmation militaire se tenait avec le livre blanc. Vous avez quitté de moins de milliards à 1,5 milliards avec le budget de notre défense. Et la troisième, le réserviste. Vous voyez déjà ce genre de loi, ça vient pour booster le développement et pour récupérer l'intégrité territoriale. Revenons maintenant pour la journée. Mais il y a une certaine opinion comme le cas des délices qui estiment que cette loi des réservus c'était une loi de capitulation. C'est à lui de nous montrer par rapport à ce qu'il dit. Moi, je regrette aussi son absence à l'Assemblée nationale parce que c'est une plume qu'on a perdue. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le débat. L'Assemblée nationale a des faces. Le débat et le président fait son arbitrage comme on dit en français choc d'idée j'ai la lumière. Manquer ce genre de personnes ce n'est pas aussi bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué hier, j'ai compris qu'on a un sérieux problème. Je ne sais pas comment on va régler ce problème. On vous dit que la session va commencer à 13h. Comme d'habitude, on a commencé à un écart presque 2h du temps. Le non-respect de l'air. Le non-respect de l'air. On ne peut jamais parler du développement sans le respect. Il n'y a jamais. Très bien. C'est utopique. Très bien. C'est en ce cas. Je suis maintenant à vous. Alors que l'opposition de la rive semble actuellement évaporée. Vous ne voyez pas que les espoirs des Congolais se tournent aujourd'hui vers l'opposition parlementaire pour faire attendre les aspirations et les besoins du peuple et surtout en ce début de cette législature. Je vais reprendre votre question mais je voudrais dire rélevé ici la difficulté de discuter en politique tout le temps. Je posais un regard sociologique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des députés correctement élus. Là n'était pas mon propos. J'ai dit je remarquais un observateur un historien du présent là où je suis passé j'ai bien circonscrit que je n'ai pas vu des populations affluées vers les élus. Je n'en ai pas vu. De tout ce que vous avez cité donnez-moi l'exemple de ceux qui ont reçu les gens chez eux en dehors de leurs cercles privés les amis les membres des familles les sympathisants du quartier. La liesse s'est dirigée où ? La foule s'est dirigée où ? C'est-à-dire que de tout ce que vous avez cité là moi je ne sais pas le vérifier. Le parti politique les regroupements ont choisi ont nommé des gens à l'intérêt vous en êtes vous-même victime je comprends et tout ce que vous avez cité ce sont des gens de votre parti moi je respecte mais ce n'est pas mon problème je n'ai pas à contester ou à valider je ne fais rien pour ça j'ai dit que je remarquais que les élus ne sont pas en phase avec la population en rapport avec le match de l'éopard parce qu'on a plusieurs grilles de lecture par rapport aux événements moi je regardais la victoire j'ai vu l'après-match et l'après-match je ne sais pas les gens ne se sont pas courus vers le politique désolé ils ont à reconquérir à convaincre cette population là c'est à prendre ou à laisser répondez maintenant à la question et quand mon ami dit que le bureau Mbosso a été le meilleur mais c'est contrédit à la fin parce que lui-même reconnaît qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien faites ne serait-ce qu'en termes de ponctualité quels sont les contrôles que les contrôles que le 5 ans des mandatures de ces députés ont effectué n'eût été l'implication de l'IGF savez-vous que le contrôle de l'Assemblée nationale est beaucoup plus je dirais drastique efficace que l'IGF parce que les députés peuvent décider sur le banc de la révocation ils ont le pouvoir mais ils ont contrôlé quel ministère quelle administration alors on peut rélever les points forts chers amis mais ne faites pas les éphéméries parce que le DGD a été décutué par l'Assemblée nationale il est revenu oui salutations à lui et à M. Fabrice donc au DG Fabrice c'est-à-dire qu'on fasse les gens qui nous regardent cette émission c'est aussi un travail pour reconnaître un aspect pédagogique à chaque législature les gens ont apporté quelque chose qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui ont écrit la loi sur la délée les lois pas particulière sur la décentralisation pour faire fonctionner la décentralisation ils n'ont pas fait leur travail il y a des bonnes choses qu'on peut reconnaître à cette mandature mais aussi à d'autres aussi c'est comme ça que nous allons construire un Congo de valeur le Congo est un minute la première fois ils allaient à dire parce que quand il faut dégager des responsabilités ça c'était pas nous on n'avait pas le pouvoir non il y a des choses qui ont été bien faites avançons et puis par rapport à cette mandature qu'est-ce qu'il faut corriger notamment cette problématique de la montrée on doit aussi acheter des montres et quand on va leur donner des véhicules qu'on leur achète aussi des montres et aussi le contrôle parlementaire c'est tout à fait normal parce que quand il y a plénière on peut soit une audience où il peut recevoir une délégation quelconque mais on ne doit pas être exigeant face à cette réalité là je ne me retrouve plus vous êtes président de l'assemblée nationale et la plénière c'est l'organe le plus important et vous avez quelque chose de plus important à faire que votre travail vous êtes payé pourquoi ? vous êtes payé pourquoi ? pour faire des réunions quand il y a plénière et les audiences aussi il a un staff le président nous ne faisons pas la fixation sur le président Mbosso le président de l'assemblée a un staff qui sait coordonner mettre à musique son programme papa la plénière c'est l'organe le plus important que les commissions et tous les restent c'est que la commission la plénière dit la commission ne peut pas enlever ça donc je vois si le président de l'assemblée pense que ces bureaux comme à ce réunion à côté sont beaucoup plus importants que la plénière alors je crois qu'il ne comprend pas sa place n'est pas au perçoire désolé je suis désolé ça dit que il doit être là où les députés sont il est le premier d'entre il n'est pas leur chef par raison d'organisation il est le premier d'entre eux il est leur interface donc quand les députés se réunissent à moins que ce soit vraiment une question vitale il ne peut pas être là mais il est obligé obligé très bien Emmanuel Chibambé je reviens à vous vous avez suivi tous ces argumentaires on a exposé un certain nombre de problèmes liés également au bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie qui est l'assemblée nationale vous ne voyez pas qu'il est temps aujourd'hui pour les députés de transcender aussi le clivage partisan et de s'engager dans une action politique constructif oui il est tellement c'est tellement urgent que cela soit ainsi comme vous l'avez dit parce que nous l'avons nous l'avons vécu avec toutes les trois je crois trois législatures précédentes c'est la quatrième je crois bien alors les députés étaient comme une sorte de de mouton de panurge comme si il dépendait de or que un député national était élu par la population il est envoyé à l'assemblée nationale pour aller faire les lois contre le gouvernement mais ils recevaient des injonctions de leur parti politique et leur regroupement leurs autorités morales tout comme ça moi je pense que cette fois-ci les députés doivent comprendre et connaître leur mission qui leur sont dévolues à l'assemblée nationale lorsque vous êtes élu vous n'appartenez en fait vous ne pouvez plus recevoir des injonctions de vos partis de politique ou des regroupements vous allez travailler pour le compte pour le bénéfice de la population donc il est grand temps comme vous l'avez dit moi je m'accommande avec vos propos que ceux qui sont élus sachent vraiment la mission qui leur sont dévolues donc c'est ça et puis je voudrais aussi dans le même sens je voudrais aussi demander une chose si vraiment notre voix s'est entendue je vous ai dit j'ai été compétiteur j'ai été également candidat et j'aspirais également à aller travailler à l'association vous regrettez bien sûr je ne peux que regretter lorsque vous vous engagez des fonds des moyens des sons colossaux pour que vous soyez députés et que cela n'est pas le cas vous ne pouvez que regretter à moins que c'est lui qui n'a pas dépensé autant que nous moi j'ai dépensé de la fortune je regrette que je ne sois pas parmi les 500 élus ça je le regrette mais cela ne donne pas lieu à pouvoir baisser pavillon comme je l'ai dit je ne baisse pas pavillon je vais continuer on peut se réveiller l'état autrement pas seulement à l'Assemblée Nationale j'aurais souhaité être là comme je l'ai dit tout à l'heure malheureusement le destin en a décidé autrement si moi j'étais député national je n'allais pas accepter que je sois nommé ministre ça je l'ai dit ça vous étonnerait pourquoi parce que vous savez lorsque on postule on bat campagne on a un mandat du peuple on n'est pas nommé on a un mandat du peuple et personne ne viendra prendre le pas sur vous or lorsque vous êtes nommé ministre vous savez c'est temporel donc c'est lui le chef qui vous a nommé il peut vous retirer la nomination à tout le monde mais il y a beaucoup à gagner tout en étant ministre non mais écoutez écoutez on ne fait pas la politique mais on ne va pas servir la nation pour qu'on gagne l'argent si vous voulez j'ai suivi ce matin un homme politique qui a fait une belle analyse si vous voulez devenir millionnaire il faut aller faire le business on ne devient pas millionnaire en politique on ne se fait pas la fortune en politique c'est ça aussi la vision c'est ça les gens pensent que voilà moi je vais devenir millionnaire je vais engager beaucoup de fortune je vais aller en politique non si vous voulez avoir de moins de l'argent tout qu'on sort il faut aller dans le business il faut aller dans le business en politique on ne vient pas pour devenir millionnaire alors je l'ai dit moi si j'étais élu je serais à l'assemblée nationale pourquoi ? parce que j'allais remplir et accomplir la mission que ma base m'aurait donnée alors sur ce je demande également au chef de l'état il faut que notre voix se fasse entendre que nos amis que nos 500 députés qui sont à l'assemblée nationale restent là pour élaborer les lois pour nous élaborer les lois pour contrôler le prochain gouvernement que ceux qui sont à l'assemblée ceux qui seront demain membres du gouvernement ne proviennent nullement de l'assemblée nationale pas seulement de l'assemblée nationale même au parlement même au Sénat donc nous voulons que ceux qui sont l'élu restent là qu'ils fassent leur travail en tant que tel en tant que député et que le membre du gouvernement vienne également de nos élus donc voilà un peu ma petite contribution quant à cela très bien pour Pondjoli faudra-t-il admettre que cette session offre également une opportunité il dit que de redéfinir d'abord les rôles du parlement congolais et de renforcer son impact à tant que législateur garant des libertés fondamentales et à terre du progrès national on ne peut pas refonder ou restructurer l'assemblée nationale parce que en fait on ne change pas la route on ne change pas les systèmes comme ça parce que vous savez nous avons un système qu'on je crois Machiavel il ne s'appelle la séparation du pouvoir le 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 législatif non c'est pas Machiavel c'est Montesquieu Montesquieu merci beaucoup le législatif exécutif et judiciaire n'est-ce pas chaque pouvoir joue un rôle très très important l'ensemble national ça produit des lois ces lois-là sont exécutées par les gouvernements oui et l'ensemble national joue le rôle des contrôles ce n'est pas que l'ensemble qui doit encore jouer le rôle du contrôle eux les citoyens dans un corpus qu'on appelle la société civile ça s'appelle le contrôle citoyen parce que dans un système politique en sciences politiques on appelle ça l'octogone du système politique où on voit où il branche donc il ne peut jamais parler du système politique sans pour autant faire ces interactions de plusieurs éléments il y a les causes des tribunaux la société civile confession religieuse les parlements les médias tous ces éléments d'interaction forment un système politique vous voyez l'artuel président quand il est arrivé au pouvoir les militants chantaient et papalobaki les peuples d'abord ça voulait dire quoi le peuple d'abord c'est la démocratie or la démocratie c'est la nomocratie nomos kratos le pouvoir de la loi c'est-à-dire que l'ensemble national n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité l'ensemble national appartient au peuple comme indique l'article 5 de la constitution le vrai bord c'est le peuple donc elles sont là ou ils sont là les députés pour produire des lois qui doivent rimer avec les réalités socio-culturelles de notre pays c'est pour cela que j'avais dit le Congo la législature passée ou les bureaux passés a donné des lois qui a corroboré avec des réalités congolaises telles que la recommandation d'abord dont je fais allusion vous savez comment l'État est né l'État est né du centre de la guerre il y a eu d'abord une organisation internationale qui a joué FDN et puis les Nations Unies c'était pour faire taire les armes c'est-à-dire la mission primordiale d'un État c'est sécuriser les personnes et les arabiens ainsi que l'intégrité territoriale en protéger les frontières c'est ça la mission principale de l'État donc on a passé des années et des années presque trois décennies avec des humiliations ça collait à notre dignité vous avez vu hier avant on a éliminé l'Égypte même le Congolais qui ont changé les nationalités se sont exprimés positivement c'est pour vous dire que la nation c'est une question spirituelle c'est une question décent c'est pour vous dire qu'on a passé des moments on n'a jamais vécu ça et aujourd'hui on peut dire la nation congolaise c'est René des Essendres donc ces lois-là moi je demanderai aux nouveaux élus mais avec un peu de réserve parce que je connais la qualité je n'ai pas vraiment c'est c'est je suis déboussolé quand je vois certains députés bon les élus parce qu'hier la dame là la directrice plutôt des séances n'a pas dit honorable est-elle jusqu'à là la cour n'a pas encore fini son travail ils sont encore avec un peu de réserve la dame a plu mais c'est tel mais c'est tel ce ne sont pas des députés jusqu'à preuve du contraire moi je demanderai aux députés de nous donner non de faire un bon contrôle vous savez même Dieu a créé l'homme il a compris que je créais un être humain qui a beaucoup de capacités mais je dois mettre un mécanisme et des contrôles qu'on appelle la conscience la conscience c'est un être qui nous dit tel est bien et tel est mal l'homme sans les contrôles il est comme un animal des quatre pattes les sociologues on l'a dit l'homme est un animal mais à caractère sociologique pour chuter j'étais je crois que c'était en 2015 on devrait décrypter les calendriers des mal-mains avant sa mort parce qu'on devrait avoir les élections en 2016 et on était caserné avec l'église protestante pendant ces jours en échange on a partagé la même thématique avec un américain après quatrième jour il m'a dit c'est qui le nom j'ai dit c'est une jolie ah je remarquais j'avais une appréhension que les congolais ne sont pas intelligents mais j'échange avec vous vous avez la crème mais qu'est-ce qui manque chez vous la conscience sans conscience mais qui est une de là même le peuple américain on est des humains s'il n'y a pas des mécanismes de contrôle on peut piller plus que vous donc vous devriez instaurer le mécanisme de contrôle je pense que l'actuel présent a estampillé les problèmes il a activé l'IGF et puis que l'ensemble puisse se dire que l'IGF ne fait pas chipper notre nos missions dans la mission principale de l'ensemble de la nationale on a des lois d'abord dépoussiérer ces lois là essayer un peu de mettre ça en jour et faire un bon contrôle nous avons plus de 50 députés vous savez la session passée il y a eu combien d'initiatives de contrôle parlementaire moins de 30 c'est insensé très bien c'est insensé avec tout ce qui se passe au Congo 33 initiative de contrôle en tout cas on a besoin d'un bon contrôle qui va booster le développement surtout que ces peuples a tant souffert il faut les traiter cette fois-ci avec beaucoup de délicatesses selon ce cas j'ai entré à mettre ce tour de table avec vous les défis qui attendent les représentants du peuple congolais sont aujourd'hui immenses vu ce que vous avez à évoquer mais aussi vos co-débattés notamment la lutte contre la corruption la promotion des droits humains les développements économiques et sociaux la consolidation de la démocratie et tant bien d'autres questions évoquées pensez-vous que ces élus nationaux vont réellement abattre un travail des titans pour ne serait-ce que redorer les blasons encore ternis de la république je pense qu'ils n'auront pas de choix ils doivent nécessairement faire comme les léopards gagner avec ou sans manière mais gagner et leurs défis à mon avis seront des désordres d'abord politiques parce que sur le plan vous l'avez dit en liminaire aujourd'hui l'opposition est faible à une faible représentativité au sein de l'assemblée mais je suis en train de subodérer une forme d'opposition dans la démarche de certains politiques je citerai je citerai Vital Kamer avec son pesseur et les autres qu'est-ce que cela voudrait dessiner augurer parce que vous êtes dans la majorité vous êtes tous là et vous dégagez une majorité dans une plateforme dans une plateforme avec quelle intention si jamais le chef de l'état ou l'ensemble de la majorité ne vous suivez pas dans votre démarche on a debouché sur quoi il faudrait une sérénité dans l'espace politique présidentiel autour du chef de l'état il faudrait de la discipline tout le monde ne peut pas se lever commencer à prendre des initiatives soit disant non des chefs de l'état ça c'est vraiment de l'indiscipline et ça ça va faire perdre encore deux ans la fois passée c'était le FCC et maintenant ça serait quoi parce que si politiquement on n'est pas organisé on va prendre du temps pour essayer d'arranger et arrondir les ongles mais ça va prendre du temps aujourd'hui le deuxième défi sera sociologique prendre des lois qu'il faut mais pas seulement prendre des lois veiller à ce que toutes les lois prises surtout ce qui ont lié avec le social oui on a les six points du chef du chef de l'état je prendrais un le 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 comment le 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 paire d'elle par exemple faire en sorte que le 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 structure des bases des hôpitaux santé écoles éducation et même renforcer la présence de l'état à travers des structures qui pourront abriter les services publics nécessaires moi je pense qu'on pourra on pourrait prendre ça comme projet pour les cinq ans ajouter à cela des routes des desserts agricoles faire en sorte que les gens continuent à vivre mon dieu au-delà de tout fanatisme est-ce que nous sommes dans un pays où tu peux être je suis responsable d'une structure d'une entreprise de presse au mois d'abri d'ici qui va accomplir 12 ans demandez-moi l'aide que j'ai reçu de la part de notre gouvernement mais imaginez il y a 12 ans des jeunes gens avec qui j'ai commencé étaient célibataires aujourd'hui sont pères des familles il faudrait que ce soit seulement des ouest-africains que ce soit des libanais des indiens qui viennent créer de l'emploi ici chez nous mais le président nous avait fait le promesse de devenir riche de devenir millionnaire mais quand il n'y a pas de soutien aux initiatives aux initiatives oui quand c'est rarement on va les devenir peut-être quoi donc il faudrait il n'y a pas de structure qui accompagne le président dans son speech là au stade de marty a promis le soutien à l'entrepreneuriat donc il est revenu il a réaffirmé ce qu'il avait dit en d'autres mots la fois passée on attend concrètement aujourd'hui ce que nous attendons l'application l'applicabilité le dernier conseil du ministre en nom des principes de continuité de l'état a pris des mesures pour des amis qui sont inondés plus de deux semaines après presque un mois après je crois qu'il y a un problème de micro plus d'un mois après il n'y a rien il n'y a aucune action sur le terrain aucune il n'y a aucune le gouvernement s'est pensé sur ça on nous prend des statistiques on sort des statistiques mais réellement sur le terrain qu'est-ce qui est arrivé rien on ne voit rien alors il y a des choses qui devaient changer qui doivent nécessairement changer sinon on va reprendre les mêmes on recommence très bien changeons de registre parce qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus parlons cette fois-ci de la réhabilitation des mobiles indignation colère stupéfaction déception voire même c'est les centimes qui a régné dans les chefs des quinoa lors de la réhabilitation des gentils immobiles par le premier vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Peter Kazati vous êtes de l'Union pour la démocratie et le progrès social comment avez-vous appris cette nouvelle oui Edi juste un petit rétropédalage une minute un petit rétropédalage c'est pour marteler ce que Serge a dit tout à l'heure moi je demanderai également au chef de l'État c'est très important oui vous savez lors de la mandature passée nous avons passé nous avons passé deux ans des disputes entre nos amis du FCC et nous qui étions du gâche à l'époque ça nous a pris deux ans d'unitule et avec la COVID-19 tout ça presque trois ans de passer comme ça et le chef d'État n'a exercé véritablement que deux ans que nous avons vu ces réalisations alors cette fois-ci nous ne voulons plus que ce genre de bêtises moi j'appelle ça bêtises ces genres de d'institutions puissent encore se reproduire lors de ce mandat du chef de l'État nous voulons que le chef d'État puisse cette fois-ci diriger son quelqu'un comme il faut qu'il n'y ait pas de chantage sur ce qu'est-ce que je vais dire je demande je demande au chef d'État que tous ceux-là qui font du chantage moi j'ai autant de députés au PC au CEC et patati et patata nous voulons demander au chef d'État de ne pas entendre leurs cris nous ne voulons pas que ces gens ces gens veulent domestiquer le pays jusqu'à ce point en quel titre est-ce qu'ils sont plus congolais que nous ces gens veulent embrigader la nation c'est pourquoi nous demandons au chef d'État de pouvoir faire abstraction totale à tout celui qui fera du chantage par rapport au nombre de députés qu'ils obtiendraient donc c'est juste ça le petit répondez maintenant à la question rétro-pédalage alors par rapport à la réhabilitation du gouverneur Gentilin Goubila vous savez le droit est une science très capricieuse d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a féré c'est la seule science d'ailleurs qui soit au masculin parmi toutes les autres sciences donc on comprend pourquoi est-ce que le droit est tellement capricieux j'ai entendu les gens dire voilà le VPM Peter Kazali aurait commis une erreur de pouvoir suspendre le gouverneur et puis se rebiffer tout ça je voudrais ici rappeler quelque chose de plus rapidement c'est vrai que le député c'est vrai que le gouverneur est élu par le est élu par les députés provinciaux et puis est nommé par le chef d'État mais c'est le ministre de l'Intérieur qui notifie ça c'est le 1 et deuxièmement le ministre de l'Intérieur est le patron de la ministre de la territoriale oui ça c'est sans conteste d'ailleurs ça veut dire lorsque dans son secteur il y a quelque chose il y a un sang ne va pas il a l'impérium il a tout le pouvoir il a tout l'impérium de pouvoir rétablir de l'ordre dans son secteur de la territoriale donc pour vous dire que le VEPM de l'Intérieur a le pouvoir de je dis bien de suspendre un gouverneur et non de révoquer je vais vous mettre explicite le VEPM Peter Kazadi a suspendu monsieur Gentilin Gobilla à titre conservatoire et cela veut dire je pense que ceux qui sont maîtres de droit ceux qui sont experts en droit peuvent comprendre mes propos c'était une suspension à titre conservatoire et il peut s'agir pendant cette période improbatoire que le VEPM puisse obtenir des informations suffisantes qui lui permettraient de se rebiffer ce n'est pas un péché alors si la population estime que la réhabilitation de Gentilin Gobilla n'était pas n'était pas bon n'était pas bonne mais le VEPM ne peut pas aussi brûler la loi c'est ça aussi là où ça fait mal écoutez je suis parmi moi je suis un homme de terrain je suis mais pourquoi ne pas déclencher une procédure allant dans le sens de sa destitution pur et simple parce que ce n'est pas au VEPM ce n'est pas au VEPM le procédé ainsi ce n'est pas au VEPM le VEPM ne peut pas entamer une procédure allant dans ce sens là ça c'est je crois c'est la spécialisation de l'Assemblée provinciale ce n'est pas au VEPM le VEPM c'est une autorité hiérarchie il va constater et il va statuer par rapport à sa partant étant patron et puis il n'a pas l'impériment de révoquer ça il faut demander aux députés provinciaux vous voyez donc je disais moi je suis je vous ai dit je suis un homme de terrain j'ai constaté avec amertume que la complétion a mal reçu cette information de faisant état de la réhabilitation de Jean-Téline Goubila mais face à l'éviter on ne peut rien faire le VEPM ne peut pas brûler la loi parce que il avait suspendu à titre conservatoire et il a réquis les informations et par rapport aux informations qu'il a réquis ça a donné lieu à pouvoir réhabiter de pouvoir rétire sa signature qui faisait qui faisait suspendre M. Jean-Téline Goubila donc sur ce point nous souffrons nos amis souffrent mais nous sommes dans un état de droit c'est ça aussi la beauté d'un état de droit je comprends la faible épaisseur de la culture démocratique de notre pays mais nous ne pouvons que nous soumettre par rapport à ça donc le VEPM Peter Kazali n'a pas commis un péché de lèse-majesté il avait suspendu et puis beaucoup de gens aussi amalgament par rapport à ça le VEPM Peter Kazali avait suspendu Jean-Téline Goubila gouverneur la ville de Kinshasa par rapport à la publication de la Séni voilà non 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 pas par rapport à ça par rapport à la réquisition du procureur je crois du procureur après la cour de Cosses c'est la fait suite en fait c'est la fait suite oui oh il s'observe qu'il y a une vise des procédures par rapport à la levée par rapport à la mise en accusation du gouverneur Jean-Téline Goubila j'ai dit il semblerait qu'il y a une vise des procédures parce qu'il devrait d'abord être entendu au bureau il y a aussi n'oubliez pas aussi que l'Assemblée provinciale les activités de l'Assemblée provinciale ont été séchées par le VEPM lui-même donc il y a eu plusieurs vises des procédures je ne suis pas avocat de Jean-Téline Goubila si on me posait la question je l'ai dit ici à la télé si on me posait la question si ça dépendait que de moi je dirais que Goubila puisse partir mais nous sommes des démocrates nous devons suivre la procédure donc la procédure veut que ça se fasse ainsi c'est ce qui s'est passé également donc le VEPM Peter Kassadi n'a pas commis un péché de l'aise majesté il avait suspendu il a constaté que la suspension peut être élevée c'est chose qui a été faite chose qu'il a faite et ça ne tuera personne d'ailleurs je demanderai aussi aux amis aux des uns et aux compatriotes de pouvoir avoir leur mal en patience parce que c'est dans quelques jours que les députés provincials vont devoir élire des nouveaux gouverneurs c'est en tout cas je reviens à vous vous êtes journaliste il suffit seulement il suffit seulement de prendre votre et de poser la question et vous allez constater aussi cette désapprobation de la population en l'endroit de gentil Ningo Bilambaka je fais un zoom sur cette situation de le début jusqu'à la fin et c'est l'état qui perd comment ça c'est à dire qu'on est en train de vendre l'image d'un état des hommes politiques apprentis bancals des gens qui sont en train d'hésitants dans leur action il y a un cas sont ses conseillers avant de prendre un acte il doit être conseillé on met de côté le fait qu'il soit juriste mais les structures qu'elles disent la loi je lis la lettre du président Godempoi à ce sujet et lisez vous verrez qu'on navigue à vue il y a quelque part là quelqu'un qui a hésité il y a aussi question de dignité ces gens là sont des pères de famille on dit qu'on vous suspend pour incompétence pour vol parce qu'il y a des tournements et le lendemain le lendemain vous revenez même si la clameur publique a été en faveur de cette décision à la fin les gens ont dit voilà on a un ministre de l'intérieur mais il s'était dit il revient sur sa décision automatiquement à bimidimi ça c'est la lecture que nous faisons de la société et la situation l'échelon c'est quoi c'est deux mois des gouvernances à la tête de la ville mais qu'est-ce qu'on peut faire en deux mois qu'on n'a pas pu faire en cinq ans et c'est autant des leçons à prendre moi je ne vais pas tirer sur l'ambulance ici c'est clair que que ce soit Gentiline Gobila ou que ce soit Gécoco Moulumba le temps qui reste c'est difficile pour essayer de de révéler tout mais dans ce peu des temps Gécoco a pu quand même changer les choses surtout les cas de grand point où il est on ne peut pas réduire l'action du gouverneur dans le fait de faire où il est ça c'est pas le travail du gouverneur le gouverneur est politique c'est un coordonnateur il veut à ce que chacun mais il n'a pas lui laissé les temps si le gouverneur descend sur la rue il commence à faire le roulage déjà pour être un roulage il faut être qualifié il faut aller à l'école vous êtes policier vous allez apprendre mais ce sont des agents qualifiés le gouverneur le roulage vous ne savez pas son pouvoir il peut faire arrêter le contrôle des chefs de l'état on l'appelle dans l'auto-école pour ceux qui sont allés on les appelle des agents qualifiés des agents qualifiés donc pour faire ce travail les compétences sont d'attribution comme disent les juges c'est pas parce qu'on a fait un morceau de route que qu'on est bon gouverneur mais le fonctionnement de l'hôtel de ville j'ai dit écrivez à l'hôtel de ville aujourd'hui attendez si on va vous répondre c'est là où on juge de l'efficacité les gouverneurs doivent s'asseoir le gouverneur c'est pas un cantonnier c'est pas un maçon c'est pas un électricien il doit être au bureau le matin pour faire en sorte que les choses sur terrain puissent marcher on n'est pas obligé de voir les gouverneurs ça c'est vraiment je pense c'est le tralala et c'est quelque chose qu'on doit changer on doit vraiment changer on termine avec vous la nouvelle du retour de celui dont les reines s'accommande à l'insalubrité de la ville province de Kinshasa a choqué les congolais et les kinois qui se demandent pourquoi une telle décision qui n'était nullement la volonté populaire très bien merci vous savez on dit la loi suprême c'est le bien-être de la population c'est ce qu'elle aide moi je pense qu'on n'a pas de dirigeants politiques qui travaillent pour le compte des congolais c'est clair et net il a chipé ce que j'avais dans ma bouche pour parler il a parlé de ça vous savez lorsque les éléphants se battent ce sont les arbres c'est la nature qui empatisse c'est partir la vie de notre population ça a commencé depuis longtemps entre des institutions l'hôtel des villes et l'ensemble provincial vous avez vu même passer à Godempoï qui s'est transformé un danseur dans une église dans ses sacrilèges un endroit qui est censé pour glorifier l'éternel alors lui il a transformé ça pour faire ses comptes avec le gouverneur j'ai fait une émission à l'RTNC je crois que c'était l'année passée je parlais de Godempoï je dis quelqu'un qui est censé de contrôler il commence à faire des chansons chez la personne qui devrait faire des rapports donc le gouverneur l'a mis dans sa pouce et une semaine après c'est papa Léon qui m'appelle papa Noël plutôt de l'RTNC bon bon depuis que je commençais les médias depuis les années 70 c'est la première fois que je sois insulté par Godempoï je révis l'émission je n'ai pas vu là où vous l'aviez insulté je suis prêt de repasser pour faire une autre émission avec lui je lui dis je suis prêt j'ai appelé ma fiancée parce qu'elle est conseillère quelque part elle m'a fait passer les éléments je viens dans l'émission le monsieur dit je ne peux pas passer avec lui c'est un voyou je vais te faire arrêter vous voyez il est trop brutal il confond les choses ce n'est pas intéressant vous savez le ministère de l'intérieur c'est qui ? le ministre de l'intérieur au vieux temps à l'époque on nommait pas n'importe qui tu dois passer par le territorial et puis tu as des prérequis des basiques et en tenant ministre de l'intérieur parce que le ministre de l'intérieur est né au même moment que l'état est né c'est le ministère traditionnel c'est l'état miniatisé comment vous pouvez faire une révocation moins d'une semaine tu t'es révis c'est insensé l'institution de l'état c'est mythe donc lorsqu'on vous dit que ça c'est un ministre toi-même tu t'es dit je suis devant quelqu'un qui me dépasse mais ça fait mal avec ce que nous vivons le président a dit au stade du parti que c'est qu'un quina il doit régler les erreurs passées mais moins de deux semaines la même erreur ou les mêmes erreurs se reproduisent moi je crois on doit aider le président le messire a été suspendu et dans une semaine ou un mois je crois les 4 février il y aura une session extraordinaire au niveau de la province de Kinshasa moi je me dis pourquoi réaliser quelqu'un qui était censuré les gens très bien je veux juste 30 secondes il faut que les gens nous comprennent on veut faire croire aux gens lorsqu'on suspend on ne revient plus à cette décision non cher ami par raison s'il vous plaît s'il vous plaît lorsqu'on suspend on peut revenir sur cette décision on peut vous lever cette suspicion non on ne donne pas l'impression quand on suspend quelqu'un et après 2 jours on lève la suspicion qu'on s'était trompé non on peut avoir des on peut encore c'est possible que le ministre aussi manque d'informations c'est possible non s'il vous plaît je dis ce n'est pas non ce n'est pas une nouveauté c'est possible que le ministre aussi manque d'informations à l'instant de la suspicion c'est possible et après non non je vous dis et après qu'il n'y aurait que des informations comme il faut et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait non non cher ami non non il y a beaucoup des cas d'illustration parfait je peux même vous en donner oui nous avons s'il vous plaît nous avons été en France en 2001 entre 2000 et 2001 Lionel Jospin qui demande à Jacques Chirac je crois Jacques Chirac oui que le ministre j'ai oublié le nom le ministre de l'enseignement le ministre de l'enseignement aurait commis une erreur parce que lorsqu'on quand on recrutait les élèves il y avait un problème par rapport à la fixation du taux de prix un truc pareil et le ministre a suspendu le ministre de l'éducation renseignez-vous c'est sur Google même j'ai oublié le nom du ministre il a suspendu le ministre de l'enseignement en France en 2001 entre 2000 et 2001 et après je crois une ou deux semaines le nom de semaine est revenu sur sa décision et il a dit quoi il a dit j'ai recueilli des informations suffisantes nous avons suspendu le ministre en raison d'enquête et les enquêtes nous ont renseigné que le ministre ça peut être réhabilité c'est ce que nous avons fait c'est ce que le Peter Kassadi a exactement fait donc il a suspendu et il a peaufiné avec de recherches et de renseignements et il s'avère que non je n'ai pas dit ce n'est pas un péché de laisse majesté qu'on suspende et qu'on revienne sur cette décision c'est trop dangereux ça va créer une juridiction non non ce n'est pas dangereux cher ami mais pourquoi il existe une suspension on aurait dû révoquer pourquoi il existe une suspension est-ce que tout c'est à titre conservatoire c'est pour qu'on peaufine encore de mon test par rapport aux griffes qui vous ont réprochés mais c'est comme ça cher ami ça ne sert à rien de crier avec la décentralisation le ministre n'est pas le patron n'est pas la tutelle des gouvernements parce qu'il y a la loi sur la décision le gouverneur le gouverneur il y a la loi sur la libre administration des provinces ça je connais ça je connais pour autant que je t'ai conseillé au ministère de l'intérieur on ne parle pas des mots j'en maîtrise non non je m'entends les éléments je maîtrise ce que je parle pour autant que vous avez parlé pour autant que le gouvernement donne de moyens et du pouvoir aux provinces il a les droits le gouvernement sont en train de contrôler mais le ministre pour revenir à ce qu'il nous avons dit ne décide pas alors va vite le ministre doucement doucement vous avez parlé le ministre doit être réfléchi et surtout quand on est le ministre comment le territoire intérieur donc restéant après le premier ministre donc un jour vous allez prendre tout le pays avec sa sécurité et le jeter dans le fleu quand on ne réfléchit pas quand on ne s'assoit pas on ne peut pas faire le rétro-pédalage à ce niveau on ne parle pas de mobilisation on parle de on ne s'est obligé à quoi à un certain moment nous devons avoir la culture de ça nous sommes arrivés à la fin de cette émission le temps qui nous a imparti touche à sa fin on n'a pas pu aborder un autre sujet sur l'insécurité avec une baisse mais je crois que prochainement on doit analyser cette situation merci à Doudou Montsiri qui a réalisé cette émission Moro Djambe et toute l'équipe technique des canals de congothélevision les prochains rendez-vous est pour le jeudi mais d'ici là portez-vous bien un bon dessous des programmes sur canals de congothélevision Merci